Musique Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de G League. Aujourd'hui on poursuit la 7ème journée de championnat avec ce 5ème match, cette 5ème rencontre qui va opposer le Jeff United Ichiara des frères Tachibana au Jubilo Iwata, évidemment du monstre Nakayama. On se retrouve aujourd'hui au Fukuda Denshi Arena, le stade de Jeff United Ichiara, ça va leur donner évidemment un sacré avantage de jouer à domicile et ils risquent d'en avoir besoin parce qu'ils tombent aujourd'hui sur un sacré client puisque le Jubilo Iwata fait évidemment partie des monstres de ce championnat. A l'heure actuelle le Jubilo est 6ème avec 9 points, ils ont la possibilité en cas de victoire aujourd'hui de remonter sur le podium. Alors la 2ème place n'est pas accessible, la 1ère encore moins bien entendu, mais ils peuvent en cas de victoire donc dépasser Nagoya Grampus 8 qui leur ferait évidemment le plus grand bien, ça leur permettrait donc de récupérer la 3ème place. En attendant évidemment le résultat des équipes qui n'ont pas encore joué dans cette 7ème journée. Jeff United Ichiara pendant ce temps là par contre, eh bien on se rapproche du bas de tableau. Ils sont à l'heure actuelle 13ème avec 6 points à égalité avec le FC Tokyo qui est 14ème pardon, je vais y arriver. Et ces deux équipes n'ont que 1 point d'avance sur le Cerezo avant dernier donc évidemment ce n'est pas l'équipe qui est la plus en forme à l'heure actuelle. Une victoire leur ferait énormément de gains puisqu'ils pourraient rattraper le Jubilo Iwata, ils n'ont que 3 points de retard donc même s'ils ne sont pas très bien classés, eh bien c'est loin d'une catastrophe pour le moment, d'autant qu'on est encore au début de saison. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui, le coup d'envoi est évidemment donné par Jeff United Ichiara mais la récupération de balles a été extrêmement rapide avec le capitaine Natori qui s'en est chargé et Nakayama. Nakayama déjà pour sa première percée, heureusement le gardien est parfaitement sorti, Yoshikura le gardien de Jeff United Ichiara qui a réussi à plonger dans les pieds de Nakayama et fort heureusement parce qu'alors le monstre absolu Nakayama était à deux doigts d'ouvrir déjà le compteur dans cette rencontre alors que le match venait à peine de se lancer. On a vu que de l'autre côté les Tachimana essayaient d'amorcer une contre-attaque assez rapide mais le ballon a été récupéré par le Jubilo, le Jubilo qui essaye de faire tourner assez rapidement. On l'envoie directement à Nakayama quand même, on sent que c'est la piste prioritaire et pour l'instant Nakayama fait feu de tout bois et il n'a absolument aucun mal à se frigner un chemin dans la défense adverse. Il est seul face au gardien alors il est assez loin mais il arme sa plus lourde frappe et on connaît la puissance de cette frappe, on sait qu'elle peut faire mal, Yoshikura est dessus mais Yoshikura ce n'est pas suffisant et c'est déjà l'ouverture du score, incroyable Nakayama qui ouvre le score dès le début du match, dès sa deuxième action, dès son deuxième ballon touché. C'est absolument monstrueux, personne n'a rien pu faire, les défenseurs s'y sont mis à plusieurs mises, ils n'ont pas réussi à l'arrêter, il n'a pas hésité à prendre sa chance dès que la voie du 8 était ouverte alors qu'il était encore assez loin de ses buts justement mais ça aura suffi quand même parce qu'il était évidemment surpuissant, Yoshikura n'a rien pu faire, il avait très très bien réagi sur la première action, le plongeur dans les pieds mais dans la deuxième il n'a rien pu faire et c'est donc l'ouverture du score pour le Juvilo Iwata, un but à zéro et ça ne fait évidemment pas du tout les affaires d'Itschira qui va essayer de contre-attaquer le plus rapidement mais Ohiwa, toujours Ohiwa aussi parfait que d'habitude en défense qui aura réussi à arrêter l'avancée des Tachibana et la contre-attaque du coup et pour le Juvilo heureusement très très bien arrêté par Deimaru, Deimaru qui joue très très haut sur le terrain pour peut-être faire un pressing plutôt haut pour essayer de récupérer le ballon rapidement avec Kazuyo Tachibana dans ses oeuvres, pour l'instant personne n'arriva de l'arrêter, peut-être qu'il va réussir à rendre la bonnette de sa pièce à Nakayama, il est dans la surface de réparation, lui aussi a amorçu une frappe assez lourde, Jansen le portier hollandais qui capte le ballon sans aucun problème évidemment Kazuyo Tachibana est très très loin d'avoir la puissance de Nakayama, évidemment la grande force de Kazuyo Tachibana et bien c'est son jeu acrobatique avec ses deux frères et là seul c'est un petit peu plus compliqué en plus c'est vrai que Yanset fait probablement partie des meilleurs portiers de ce championnat donc c'est assez dur de le prendre en défaut on va voir si l'aîné de Tachibana va réussir à faire quelque chose dans ce match, il a essayé de dribbler mais il s'est fait avoir par Hachizume Hachizume qui envoie directement le ballon sur Nakayama, on l'a dit, Nakayama c'est la cible prioritaire c'est vraiment le joueur que le Jouilo cible directement bien évidemment, on connait sa puissance et puis alors quand on fait un début de match de cette qualité là évidemment ça donne confiance donc le Jouilo va essayer de le chercher pas mal dans ce match à mon avis avec Tetsuo Tachibana pour la contre-attaque Tetsuo qui passe à son frère Kazuyo, Kazuyo mais encore une fois, Ohiwa l'interception absolument parfaite avec Hattori Hattori qui renvoie à Ohiwa alors passe un petit peu imprécise et Kazuyo Tachibana qui peut en profiter, Kazuyo Tachibana qui fait pour l'instant une bonne entampe de match quand même la passe pour Tamaï, mais Hattori qui se rattrape parfaitement en récupérant le ballon et c'est encore une fois Nakayama qui a le ballon Nakayama qui cette fois est encore un petit peu loin quand même et Murasawa qui peut la récupérer très très facilement cette fois Nakayama n'a pas réussi à se frayer un chemin jusqu'à la défense, il a très rapidement été stoppé avec Kazuyo Kazuyo qui touche encore une fois le ballon mais la passe est un petit peu compliquée, Tetsuo quand même qui réussit à prendre le meilleur sur Misaki le ballon qui est pas mal en mouvement du côté de Jeff Nettilichira avec Tamaï, Tamaï qui a réussi à déborder le centre parfait de Tamaï pour l'action collective des Tachibana cette fois, on va voir si ça va aller jusqu'au bout avec Masao qui propulse, Kazuyo, Kazuyo la tête pour la reprise de volée de Tetsuo, ça joue magnifiquement en équipe et Yansen se détend de tout son long et réussit à repousser le ballon quel arrêt, quelle parade formidable de Yansen sur une action tout aussi formidable des Tachibana ça y est, le match est véritablement lancé maintenant, les Tachibana qui ont évidemment toutes les armes à leur portée pour pouvoir rendre la monnaie de cette pièce à Nakayama on sait à quel point ils peuvent être forts tous ensemble, s'ils ne sont pas aussi forts individuellement que Nakayama et bien à 3 ils peuvent renverser des montagnes, la montagne du jour s'appelle le Juvilo, à voir s'ils auront les moyens de gravir cet Everest et je commence à me perdre dans mes images et dans mes métaphores, j'ai bien l'impression avec Kazuyo Tachibana qui déborde sur le côté droit, cette fois c'est peut-être lui qui va centrer est-ce que ses frères ont eu le temps de monter ? Oui avec Masao Tachibana, Masao Tachibana qui est un petit peu tout seul le contrôle est un petit peu long, il n'a pas réussi à la reprendre de volée et Yansen qui capte parfaitement le ballon pour l'instant rien à dire, Yansen est sur tous les ballons, il est parfaitement concentré, il est parfaitement dans son match avec Chiota pour Kazuyo Tachibana, le Jeff Yonetti Nichihara qui se défend quand même très très bien Mujita qui récupère le ballon, avec Urabe, Urabe mais qui perd le ballon face à Tetsuo Tetsuo qui va peut-être réussir à passer, il a réussi à se défermer de Iwa, il réussit encore à se défermer d'un défenseur Tetsuo qui aura fait un véritable festival dans la surface, juste devant la surface pardon, le tir encore une fois Yansen est dessus, Tetsuo peut-être pour la reprise, la tête qui manquait de puissance malheureusement alors il avait probablement le temps de contrôler le ballon, peut-être pour chercher le centre il a choisi l'option de tirer directement, peut-être un jeu un petit peu plus direct, un petit peu plus franc pour essayer de surprendre le portu hollandais, ça n'a pas été suffisant et l'arrêt était absolument magnifique avec Nakayama, Nakayama encore, peut-être Daimaru qui n'a pas réussi à l'arrêter et Nakayama encore une fois qui est seul devant le gardien, encore une fois il est assez loin il est exactement la même distance que tout à l'heure et Yoshikura n'avait rien pu faire pour l'arrêter, peut-être que cette fois-ci il y arrivera il est encore une fois sur le ballon, mais ce n'est pas assez et encore une fois Nakayama qui transperce les filets le monstre Nakayama qui est de retour on l'avait vu en début de championnat, il était absolument inarrêtable il était devenu un petit peu plus discret lors des derniers matchs, mais ça y est Masashi Nakayama qui est de retour et qui semble de nouveau absolument inarrêtable le monstre est réveillé, la bête est invincible et Nakayama transperce les filets pour la deuxième fois dans ce match ça fait déjà 2 buts à 0 pour le Jubilo Iwata et malheureusement, malgré la défense héroïque de Jafi no Etichara malgré les attaques incessantes de Tachibada et bien pour l'instant ce n'est pas suffisant et Jafi no Etichara qui n'arrive pas à contenir Nakayama et qui perd 2-0 face au Jubilo Iwata ça commence à être vraiment très très compliqué alors qu'on s'approche de la fin de la première mi-temps Nisaki qui récupère encore une fois le ballon en plus la passe pour Nakayama Nakayama peut-être qui va essayer de se frayer un chemin jusqu'au but pour le triplé Daimaru qui se fait encore une fois avoir et Nakayama qui est seul face au but encore une fois dans sa position préférentielle 3 fois qu'il tire absolument au même endroit les deux premières fois ça suffit, ça a marché, c'est rentré peut-être encore une fois pour le triplé absolument magnifique de Nakayama ça fait déjà 3 buts à 0 en première mi-temps Nakayama est absolument inarrêtable personne ne peut l'arrêter il a trouvé sa position préférentielle personne ne peut l'arrêter et ça fait déjà 3 buts à 0 pour le Jubilo Iwata et Jeff United Ichiara qui n'aura eu besoin que d'une mi-temps pour s'écrouler complètement est-ce que les étoiles sont déjà complètement ruinées seront-ils capables de revenir dans ce match ça va vraiment être très très compliqué face à Nakayama qui ne va peut-être pas en rester là non plus et on n'est pas encore à la fin de cette première mi-temps il y a déjà 3 buts à 0 pour le Jubilo Iwata c'est vraiment très très dur pour Jeff United Ichiara qui se sera complètement écroulé dans ce match avec O'Iwa qui récupère encore une fois le ballon la contre-attaque peut-être pour Misaki Misaki qui dribble au milieu de terrain et c'est Nakayama encore une fois qui touche le ballon peut-être pour le quadruplé non heureusement Murasawa récupère le ballon Tetsuo Kazachemana pour Kazuo mais la passe est un petit peu trop profonde je pense que le score en restera là pour cette première mi-temps la première mi-temps qui vient de s'arrêter l'arbitre qui vient de siffler la fin du match alors si la possession de balles est bien est plutôt équilibrée il n'y a bien que ça qui est équilibré à l'heure actuelle parce que les Tetsubana n'ont pas vraiment réussi à se montrer si dangereux que ça en tout cas Yansen aura parfaitement réussi à les empêcher de percer sa défense alors qu'en face évidemment Nakayama aura été absolument inarrêtable espérons que cette deuxième mi-temps permette au Jeff United Ichiara de revenir un petit peu alors que Nakayama Nakayama encore une fois dans ses oeuvres qui va encore une fois essayer de percer la défense Deimaru est devant lui Deimaru qui réussit parfaitement à récupérer le ballon magnifique action du défenseur de Jeff United Ichiara heureusement il aura réussi à prendre le meilleur sur Nakayama très très belle action du défenseur peut-être un sursaut d'orgueil de la part de l'équipe en jaune aujourd'hui avec Masao Masao qui essaie de dribbler mais qui se va encore une fois avoir par Ohiwa c'est vraiment très très compliqué d'affronter le Jubilou Iwata quand ils sont dans cette forme là avec Misaki Misaki qui fait un véritable festival au milieu de terrain Misaki l'artiste de terrain ne fait qu'une bouchée du jeune frère Tachimada avec Nakayama Nakayama encore une fois pour son tir absolument monstrueux à peu près dans les mêmes eaux que les trois premières fois il frappe mais cette fois Deimaru qui met son corps en opposition et qui fait tout pour l'arrêter il sera suffisamment ralenti le ballon pour permettre à Yoshikura de l'arrêter sans aucune difficulté Deimaru qui n'aura pas hésité un seul instant pour se sacrifier pour empêcher Nakayama de faire le break encore plus avec Nakayama qui récupère quand même encore une fois le ballon et Deimaru qui n'a pas eu plan de se relever Nakayama encore une fois pour la frappe monstrueuse cette fois ça va peut-être rentrer est-ce que c'est le but du 4 à 0 et non c'est Hein Hein qui se jette lui aussi sur la trajectoire du ballon et encore une fois le ballon est suffisamment arrêté la force de frappe est suffisamment amoindrie pour que Yoshikura réussisse à l'arrêter peut-être Jeff Gennetti de Chira qui a enfin réussi à trouver la façon de museler Nakayama on le laisse tirer mais on n'hésite pas à crever sur la ligne de tir pour amoindrir la puissance et pour l'instant ça marche ça fait quand même deux frappes qui auront été arrêtées trois actions successives de Nakayama qui auront été arrêtées mais c'est vrai que c'est pas la meilleure façon non plus et ça ne va peut-être pas tenir jusqu'à la fin et puis surtout et bien c'est très bien de les empêcher de marquer mais il va falloir penser à marquer aussi pour essayer d'égaliser au moins réduire le score parce que pour l'instant 3 à 0 c'est quand même très très sévère avec les Tachimada les Tachimada qui essayent de trouver une solution la passe de Kazuo qui est arrêtée Metsutsuo qui la récupère la passe est mauvaise Takei mais Shiota la récupère encore une fois avec Hein Hein pour Shiota Shiota pour Aimoto ça circule bien du côté de Jeff United Ichiara Ishizaki magnifique le tac le glissé pour récupérer le ballon absolument tous les joueurs du Jubilou Iwata sont concentrés et parfaitement dans leur match pour l'instant ils jouent tous extrêmement bien avec Tetsuo qui récupère le ballon pour Aimoto pour Masao Tachimada Masao pour Kazuo Kazuo qui va peut-être réussir à trouver une fenêtre de tir Kazuo qui est en dehors de la surface mais qui n'hésite pas à tirer pour essayer de se procurer une petite occasion mais encore une fois Jansen qui est lui aussi imbattable aujourd'hui entre Jansen et Oyoa c'est vraiment très très dur aujourd'hui de réussir à faire du mal à cette défense avec Tetsuo Tachimada qui est au duel avec Nakayama évidemment le monstre de puissance Natsukiyama mais Tetsuo qui ne s'en laisse pas compter et qui réussit à prendre le meilleur sur Nakayama incroyable duel le ballon file jusqu'à Jansen mais le parti hollandais n'a absolument aucun mal à arrêter le ballon il va pouvoir relancer pour une contre-attaque que l'on espère relativement rapide avec Tetsuo Tetsuo qui récupère encore une fois le ballon très très beau match de la part du plus jeune des frères Tachimada encore une fois ça manque évidemment un petit peu de puissance et Yansen peut la repousser n'est pas Nakayama qui veut mais Tetsuo Tetsuo qui la récupère Tetsuo qui s'excentre qui va essayer de l'envoyer à ses frères et oui il a réussi à trouver le centre parfait pour le Skylab Masao qui propulse Casio dans les airs Casio la tête piquée pour essayer de battre Yansen mais Yansen qui est définitivement imbattable aujourd'hui et encore une fois un arrêt le temps continue de circuler le temps continue de passer dans ce match et pour l'instant il y a encore 3 buts à 0 pour Joby Uiwata alors que Nakayama va essayer de se procurer peut-être encore une nouvelle occasion avec Daimaru Daimaru qui réussit définitivement à prendre le meilleur sur Nakayama ça y est cette fois le défenseur a réussi à trouver comment contrer le monstre Nakayama malheureusement c'est peut-être un petit peu trop tard avec Tetsuo Tetsuo qui prend le meilleur sur Yurabe Tetsuo toujours qui esquive Ohiwa c'est probablement le mieux à faire avec Masao Masao qui continue de s'avancer magnifique action en salon il a réussi à se défaire d'absolument tout le monde Masao sur le côté le centre pour ses frères peut-être et oui encore un Skylab avec cette fois Tetsuo en rampe de lancement pour Kazuyo Kazuyo la tête peut-être pour la réduction du score Yantzadeh dessus mais ce n'est pas suffisant incroyable la réduction du score des frères Tetshimana ça fait 3 buts à 1 c'est un but de Kazuyo encore une fois et les Tetshimana qui n'ont pas abdiqué Jasmine Hichihara qui n'a pas abdiqué le match n'est pas terminé et il peut encore tout se passer alors évidemment ça va être très très compliqué nous en sommes à 3-1 et le Joby Uiwata une avance tout à fait confortable mais peut-être que le vent est en train de tourner peut-être que les Tetshimana peuvent réussir à équilibrer tout ça on va voir il reste un petit peu plus de 10 minutes de match en comptant les arrêts de jeu il reste encore du temps pour faire un miracle c'est tout ce qu'on leur souhaite avec Masao Tetshimana qui récupère immédiatement le ballon qui réussit à se défaire d'Ishizaki peut-être la contre-attaque pour Kazuyo Kazuyo qui est un petit peu tout seul il réussit à se défaire de ses opposants mais O'Iwa encore une fois le défenseur monstrueux O'Iwa qui récupère le ballon rééquilibrer encore reprolonger l'écart de score avec Kazuyo Tetshimana Kazuyo Tetshimana pour Masao Masao qui est un petit peu loin du but mais qui va essayer de faire le meilleur avec Ichizaki Ichizaki encore une fois une intervention très très propre avec Nakayama Nakayama pour encore une fois essayer de se procurer une occasion avec Ain qui l'attend qui l'attend qui l'accompagne qui réussit parfaitement à surgir dans ses pieds on a vu Ain très très patient pour essayer de prendre le meilleur sur Nakayama à attendre le meilleur moment pour le tacler ça a parfaitement marché Ain et Daimaru qui ont eu toutes les peines du monde en première mi-temps a empêché Nakayama de faire ses oeuvres mais alors en deuxième mi-temps ils sont revenus bien meilleurs et ils auront fait une très très bonne deuxième période malheureusement ça n'aura pas été suffisant il aurait fallu réussir à faire ça un petit peu plus tôt quand même avec Tetsuo Tetsuo peut-être pour réussir à avancer la passe pour Kazuyo Kazuyo la reprise instantanée immédiate la reprise de Voloi et Yansen qui la capte encore une fois magnifiquement vraiment le gardien du Jubilé Uyota qui aura été impeccable du Jubilé Uyota aujourd'hui avec Misaki Misaki pour la contre-lac qui se fait avoir par Tetsuo les Tachibana comme je l'avais dit n'ont pas indiqué et lancent absolument toutes leurs forces dans cette ultime bataille pour essayer peut-être de réduire encore un peu plus le score voire pourquoi pas d'aracher le point du match nuit avec Masao Masao le centre encore une fois pour un Skylab avec Tetsuo qui projette Kazuyo Kazuyo peut-être pour le doublé peut-être pour le but du 3-2 peut-être pour le but de l'espoir et Yansen Yansen qui ne peut que le repousser Kazuyo qui est à la retombée qui ne réussit pas à l'avoir parce que Hachizou était un petit peu plus rapide mais de l'autre côté c'est Masao Tachimada qui réussit qui perd lui-même le ballon il est dans la défense de repération la frappe Ichizaki n'était pas assez rapide mais Yansen encore une fois avec Masao Masao incroyable le centre qui lui permet de sprinter de glisser sur le sol pour propulser son frère Kazuyo pour la tête piquée pour la reprise de voler de Tetsuo comme au premier mi-temps en premier mi-temps ça n'avait pas permis de tromper la défense de Yansen et ça ne pourrait non plus non plus encore une fois Yansen qui réussit à capter le ballon nous en sommes à la fin du match et c'est probablement fini c'en est probablement fini des espoirs du Jubilo de Jeff United Ichira au contraire qui va peut-être devoir s'incliner aujourd'hui sur sa pelouse avec Shiotta Shiotta pour Casio Casio pour l'une des dernières actions du match et quelle intervention parfaite d'Achizou et évidemment les Jeff United Ichira qui s'écroulent au sol battus abattus explosés par un Akayama absolument inarrêtable le monstre et de retour le démon monstrueux et absolu Masashi Nakayama et de retour avec un triplé absolument dantesque quel incroyable match de Nakayama ça faisait très très longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans cette forme aussi éclatante et Jeff United Ichira qui décidément n'y arrive pas dans ce championnat alors ils font toujours des bons matchs ils ont toujours des bonnes périodes ils ont toujours des bons moments pour faire de bonnes actions mais ce n'est jamais suffisant ils sont souvent assez mal payés et alors là surtout aujourd'hui ils sont tombés sur un Jubilou Iwata qui était beaucoup trop fort ils sont tombés sur un Nakayama qui était inarrêtable un Oiwa qui était impassable un Yansen qui était absolument monstrueux dans ses cages avec évidemment Misaki, Hattori, Chizaki tous les joueurs du Jubilou Iwata ont fait un match absolument formidable et clairement si le match de Jeff United et Ichira est loin d'être mauvais après tout ils se sont très très bien battus on a vu des performances incroyables on a vu des interventions absolument fabuleuses de Hain de Daimaru qui ont parfaitement réussi à empêcher Nakayama de faire ses oeuvres en deuxième mi-temps on aura vu les Tachibana aussi tout donner en attaque et bien ça n'aura pas été suffisant le Jubilou Iwata aujourd'hui était supérieur et il faut savoir le reconnaître aussi quand ça arrive et je pense que Jeff United même si ça va leur faire extrêmement mal bien entendu et bien on les connaît ils auront le fair play de reconnaître que le Jubilou Iwata aura été supérieur parce que c'est indéniable aujourd'hui Jubilou Iwata aura été bien meilleur que Jeff United Ichihara 3 buts à 1 pour le Jubilou 3 buts évidemment de l'inévitable Nakayama pour un petit point un malheureux petit but marqué par les Tachibana but attribué évidemment à Kazuo Tachibana les 3 auront continué à pousser à tout tenter dans la fin de match mais évidemment ça n'aura pas été suffisant jusqu'au bout ils auront tout tenté mais malheureusement pour eux et heureusement pour le Jubilou le Jubilou aura été vraiment extrêmement solide un match plein un match parfait pour l'équipe d'Iwata qui à mon avis a plus que mérité sa victoire score final donc 2-7 rencontres 3 buts à 1 pour le Jubilou Iwata et Jeff United Ichihara qui s'écroule un petit peu plus dans ce championnat dans cette septième journée de championnat j'espère que ce match vous aura plu incroyable encore le retour de Nakayama le monstre absolu de cette G League on se retrouve bien entendu très très bientôt pour la suite de cette septième journée de championnat en attendant je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt pour un prochain match de G League Sous-titres par Jérémy